Salut à toi, jeune entrepreneur, fabricant de serrures ou fournisseur de services. Tu ne sais plus quoi inventer, mais tu as eu l'idée de demander directement aux artisans de quoi ils ont besoin ? Moi je l'ai fait et toutes ces idées, c'est cadeau. Je commence avec des trucs qui me trottent dans la tête depuis quelques temps et ensuite je parlerai des idées de mes confrères. Attention, j'ai vérifié vite fait que ça n'existe pas déjà, mais j'ai pu me planter et des brevets sont peut-être en cours. On en discute en commentaire. Hacquem un vrai kit universel pour rénover les Cremones. Les sérémoniers passent leur temps à remplacer les sérémon multipoints, mais il y a une diversité incroyable de modèles, de marques et de fournisseurs. Je comprends que le marché de la Cremone soit avant tout adapté aux gamistes, mais celui qui s'emparera du marché du dépannage risquerait bien de tout péter. Je propose d'acheter les coffres à part, avec si possible des entraxes à 70 et 92 et des axes très divers et encore mieux ajustables. Puis, sans chercher à faire des tétières de 2m30, avoir au contraire plein de possibilités de coupe, d'ajustement et d'extension, afin de positionner les galets et les points haut et bas, là où on en a besoin. On sait faire ça pour les fenêtres, alors pourquoi pas pour les portes ? Ça ferait beaucoup de pièces détachées, ok, mais je pense que dans une mallette bien agencée, on ne serait jamais mis en défaut et chaque pièce utilisée manquante dans la mallette n'aurait qu'à être recommandée. Actuellement, on passe notre vie à adapter une marque pour une autre, à déplacer des gâches, à changer d'entraxe et donc de poignée puisque ça va avec. Et souvent l'impératif, c'est d'effectuer la réparation dans la journée. D'autant qu'on n'a pas tous des véhicules assez grands pour stocker en permanence une dizaine des serrures les plus courantes. Tous les serruriers se promènent avec quelques verrous de 30 à 50 mm, mais pour certaines mises en sécurité ou pour des menuiseries très épaisses, on serait content d'en avoir de bien plus long. Le souci, c'est que dès qu'on n'est pas 50 mm, les tarifs s'envolent et le choix se réduit. Imaginez un verrou extensible, qualitatif, qui irait de 40 à 80 tout en restant à un prix correct. Tous les serruriers se fait rassurer d'en avoir un dans la camionnette. Car une de nos problématiques, c'est aussi le coût du stock embarqué, notamment en cas de vol. Ne me demandez pas comment faire, c'est pas mon problème, c'est le vôtre, mais par pitié, un truc simple, sans tout démonter et sans recoupage. Celle-ci ferait vraiment mon bonheur, à l'attention de tous les éditeurs de logiciels de facturation. L'intelligence artificielle permet plein de choses, mais surtout plein de choses inutiles pour nous. Par contre, vous pourriez nous faire gagner facile 20 minutes par jour, et c'est énorme, en nous permettant de dicter nos devis et factures, et même plus encore. Exemple. Ok, facture 3000, sur la base du modèle 2, édite-moi une facture à l'ordre de mon client Maître Clément, compte un forfait d'ouverture judiciaire et un déplacement en zone 4, un verrou Citi 40 mm, un silent TESATE 5 30-30. En observation, tu mets assistance serrerie du 31 octobre 2023 au 6 rue du Château d'eau à Valence, et les mentions complémentaires habituelles. C'est bon, je vérifie, tout va bien, tu peux l'envoyer par mail, accompagné de mes conditions générales. Bon, je me doute que vous bossez déjà dessus, mais quand je vois la concurrence entre vous, que vous fassiez du logiciel gratuit ou du payant, c'est l'occasion de prendre un bel avantage, surtout qu'on fait à peu près tous nos factures après nos grosses journées de travail, et que c'est du temps précieux qu'on pourrait consacrer à la famille. Allez, je vous donne ma dernière idée. Actuellement, on commande tous nos principales fournitures chez nos quincaillers, dans une sélection de produits disponibles sur leur site ou leur catalogue généraux. Mais ça n'est qu'une sélection, et ça ne rend pas honneur à la gamme complète des fabricants. Le choix de produits, parfois de quelques pourcents à peine d'une marque, est logique, car si on voulait faire un bouquin qui recense tous les modèles de tous les fabricants, il ferait 10 mètres de haut. Mais à l'heure d'Internet, qu'est-ce qui l'empêche ? L'idée, c'est que sur les sites de nos chers quincaillers, on puisse étendre la recherche à tous les produits d'une marque, au lieu d'emmerder un vendeur comptoir 20 minutes, qui va aller chercher le bon catalogue sur une étagère, être aussi paumé que nous pour chercher la bonne pièce, s'adresser aux fabricants pour connaître la procédure de commande, les délais, les frais de port, etc. Et là, c'est même pas trop aucun cahier de s'embêter, mais aux fabricants, qui pourraient fournir eux-mêmes les fiches articles de l'ensemble de leurs produits intégrables au site de nos fournisseurs. Ainsi, on pourrait faire des recherches étendues aux produits hors catalogue et bien sûr, être informé des frais de port plus élevés, de conditions d'achat différentes, de nos produits habituels. Ça ouvrirait considérablement le champ des possibles et ferait, je n'en doute pas, des profits supplémentaires pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant. Arnaud, je l'aime bien Arnaud, c'est un pro de la pose de port blindé et un amoureux des serreurs. Vous devez absolument le suivre, je vous mets les liens vers ces réseaux en commentaire. Il adorerait avoir un vrai gabarit de perçage de trous de poignet et de cylindre sur les menuiseries montées. La méthode actuelle, c'est un traçage au mètre à ruban, un coup de crayon en s'aidant dans une plaque de poignet, déperçage de chaque côté de la porte en espérant qu'il se rejoigne au milieu et une rectification dégueulasse à la mêleuse droite. Et si on dévie un temps soit peu, on compte sur les garnitures pour cacher la misère. Alors qu'avec un gabarit épais, stable, réglable et des fraises qui vont avec, cette opération prendrait quelques minutes pour un résultat professionnel. Jean Raoul, maintenant, aimerait bien du cylindre modulaire d'entrée de gamme. Ça ne doit pas être super compliqué en se servant des pièces détachées liquides de qualité supérieure, mais avec des rotors et des clés plus simples. Si vous voulez, il vous donne plus de détails. Pour ça, il faut rejoindre le groupe des mordues de serrurerie et de crochetage sur Facebook et lui demander directement. Ilhan, c'est l'artiste de la bande. Il fait de l'habillage de portes blindées, magnifiques. Et lui, il ne serait pas contre une serrure carénée à axe ajustable. Et c'est vrai qu'en rénovation, le plus gros du travail, c'est de masquer l'ancien système qui est souvent à 40 ou 50. Sachant que la sûreté se rapporte sur une serrure qui elle-même se rapporte sur une tringlerie, ça me paraît vraiment pas impossible. Kevin pousse un petit coup de gueule contre les serrures multipoint gauche et droite. Mine de rien, la non réversibilité d'une serrure double son coût de stockage. Et ce qui me fait marrer, c'est quand certaines serrures vendues comme gauche ou droite sont en fait totalement réversibles. Lyo, faut que je parle de lui avant son idée. C'est un serrurier belge super sympa qu'il faut suivre absolument sur tous ses réseaux. Le rythme de mes vidéos a beaucoup baissé, alors n'hésitez pas à combler ce vide avec les siennes. Lionel, donc, adore défoncer les portes. Mais pas oublier non, plutôt avec son outil de mortaisage pour passer d'une serrure monopoint à une multipoint. Et la misère, c'est de faire d'abord une rainure de 18 et ensuite refixer et recalibrer l'outil pour en faire une de 16 comme l'exigent les serrures. Et bien, Lyo, il voudrait juste une fraise qui fasse les deux d'un con. C'est pas compliqué, quand même. Jean Raoul, le même que tout à l'heure, parce que j'en connais pas 36 des Jean Raoul, voudrait, comme plein d'artisans, des jeux de cale pour gage de verrou. Des petites calounettes sur mesure spécialement adaptées à la plupart de nos verrous préférés. Quelque chose de propre, facile et pas cher, qui serait bien plus joli que nos pauvres calambrois. Bien ajusté et bien fixé par des vis plus longues, ça nous rendrait pas mal service. Alors faites plaisir à Jean Raoul, Ilan, Lyo, Kevin, Arnaud et plein d'autres en développant ce genre de produits et services, trop bien pour nous et surtout pour nos clients. Ils méritent le meilleur. Alors likez, partagez, abonnez-vous en en discutant en commentaire. A bientôt !